service après vente des douze coups de midi bon alors comme vous le savez donc maël je le trouve plutôt sympatoche d'accord bon voilà donc 22 ans étudiant en histoire puisque là tout va bien ah bon hier il a fait une boulette ah ouais hier il a fait une boulette il a apporté un gâteau à jean-luc reichmann et puis bon bah jean-luc reichmann qu'est ce qu'il a fait bah il s'est empressé de le bouffer et de parler en mangeant et comme vous savez c'est le truc que je ne supporte pas mais bon il fait ce qu'il veut c'est son émission donc il mange il parle en mangeant il peut même peut-être faire des rototos hein on en est peut-être pas encore là mais c'est ton jamais bon et donc le mail que j'aime bien il a bon en général quand c'est pas en général c'est tout le temps à chaque fois qu'il bat un candidat donc en coup fatal et bien il a ce rituel voilà de danser donc hier c'était face à vincent d'un don avant hier c'était face à cette personne donc voilà donc donc il bat la personne et après donc il danse et quelque part il ya beaucoup de gens qui prennent ça pour un manque de respect c'est à dire que bon bah lui c'est un pour lui c'est un rituel qui est plutôt sympatoche mais pour les candidats et puis pour les internautes téléspectateurs etc quelque part c'est un peu un manque de respect c'est du style genre je danse parce que je t'ai battu mais bon moi je pense qu'il n'a pas comment dire il n'est pas assez tordu dans sa tête pour penser ce genre de choses je pense qu'il le fait juste pour rigoler et puis comme vous le savez bon bah il aime bien danser donc voilà donc c'était bon pour dire que bon bah c'est ce petit rituel commence un petit peu à énerver les internautes mais moi je trouve ça plutôt sympatoche donc voilà donc il danse même quand il fait un coup de mètre mais en ce moment il danse pas beaucoup avec les coups de mètre bon allez je vous dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des douze coups de midi allez bye bye